François Durif n'avait jamais abordé la question de la figure dans son travail de sculpture. Ces choses faites pour son retour en terre natale à Clermont-Ferrand, il propose un cheminement au sein de la galerie Balthazar, du paysage que l'on surplombe aux têtes de Christ, en passant par les Vierges. Le hasard a fait que ce soit des Vierges qui sont apparues. J'ai toujours aimé la roman, la sépicité, la frontalité de ces Vierges, mais je ne pensais pas que la première est venue toute seule, quasiment. De toute façon, il n'y a aucune démarche mystique de ma part. C'est vrai que j'étais le premier surpris. C'est le côté intime de la galerie qui a donné son inspiration à François Durif pour ce travail. La rencontre également avec Anne Zerna Chazal, une artiste textile de la région dont les oeuvres font face à celles du sculpteur. Après 15 années consacrées à la tapisserie, elle a découvert la technique du feutre au gré des voyages et des rencontres. La découverte de cette technique, ça a été une révélation, parce qu'il y a une infinie potentialité de créativité incroyable. On peut jouer avec les matières, avec les lumières. C'est vraiment un travail de créativité extraordinaire. Deux univers qui se croisent donc à Balthazar, c'est le pari de la galeriste Mathilde Campropst, l'occasion pour les artistes d'aller toujours plus loin dans leur processus de création. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada